Abdou Salam Sal, bonjour. Bonjour Bayoua. Abdou Salam Sal, vous êtes ancien recteur de l'UQAD, l'Université Cheikh Antadiop de Dakar, mais d'abord vous êtes un professeur des universités, ancien président des Assises Nationales de l'Éducation et de la Formation. Oui, la situation de l'Université Cheikh Antadiop de Dakar, d'abord morts d'hommes enregistrés à l'UQAD, des blessés, des armes y sont trouvées. L'ambiance est devenue délétère dans l'université et dans pas mal de centres universitaires au Sénégal. Alors, professeur Abdou Salam Sal, dites-nous d'abord, quelle est la vocation d'une université ? Je vous remercie Bayoua Omar. Alors, aujourd'hui dans le monde du savoir, la différence entre les nations se joue au niveau du savoir. Et ce sont les universités qui vulgarisent ces savoirs-là. La situation que vous avez décrite est une partie de la situation dans les universités et qui inhibe un peu ce qui se fait de bien dans les universités et on n'en parle pas assez souvent. Quand ça bouge au niveau de la route de Ouakham, aventurez-vous à la bibliothèque de l'université, il y a 1750 places assises, toutes les places sont remplies. Les jeunes font des efforts énormes. Mais, quand vous avez une ville, dans la ville, dans toutes les villes, il y a plusieurs commissariats. Vous trouverez du monde. Et ici, tout est concentré en un seul lieu. Et c'est pour cela qu'on voit cela. Mais l'autre partie où les gens font des efforts extraordinaires, essaie de trouver des solutions. Mais aussi, comme vous l'avez dit très bien, le gros problème à y réfléchir, c'est que nous n'avons pas encore suffisamment préparé et la société, et les enseignants, et les étudiants à ce qu'est véritablement l'université. Nous n'avons pas déconstruit le modèle colonial. Parce que nous avions une université qui formait des gens et on y entrait pour chercher des qualifications et être employés. Or, les défis du monde ont changé. Avec la massification, les emplois placés n'existent plus. Et, d'autre part, on a appris que si on fait des études supérieures, ce n'est pas pour être casé. C'est pour créer sa propre structure. C'est pour créer sa propre société. Est-ce qu'on informe suffisamment les enfants du devenir qu'ils veulent avoir ? Est-ce qu'on les accompagne à révéler leur talent ? C'est tout un travail que nous devons faire. Et ce travail ne doit pas se faire uniquement... Nous, on a perdu un peu la main parce que nous avons toujours contesté le campus pédagogique et le campus social. Il n'y a que seul campus. Il est un campus universitaire. Oui, mais d'abord, professeur Abdoussala Moussal, la vocation d'abord, c'est quoi ? Si nous avons compris qu'est-ce que c'est que la vocation d'une université, on devra, normalement, étape par étape, savoir où nous en sommes pour dégager la perspective. Alors, la question devient, quelle est la vocation d'une université ? La vocation d'une université, c'est de répondre aux défis de sa société. L'université a été créée comme une concentration d'intelligence qui n'a d'autre objet que de répondre aux besoins de sa société. Est-ce que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar remplit cette mission ? L'université Cheikh Anta Diop de Dakar déploie des efforts énormes pour satisfaire sa mission, mais ça exige énormément de choses. Pour vous donner une idée des universités de classe mondiale, parce qu'on n'est pas une, on n'estime même pas à être une université de classe mondiale, on veut être une université efficiente, tout simplement. Les universités de classe mondiale remplissent trois paramètres. D'abord, un, des enseignants et des étudiants de talent. Deux, énormément de ressources financières. Trois, une gestion flexible et redevable. Toutes les universités de classe mondiale remplissent ces trois paramètres. Maintenant, nous, comme on ne peut pas avoir ces profs de talent, bien qu'on en ait, parce que ça coûte très cher, ils sont débauchés quand on les forme, bien qu'on n'ait pas suffisamment de ressources financières, nous devons, et qu'on doit les diversifier d'ailleurs, nous devons chercher à être une université efficiente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un bon flux de transit interne, c'est-à-dire les étudiants passent. Deuxièmement, un bon taux de placement de nos diplômés et leur capacité à ouvrir le marché du travail. Donc, on ne forme plus pour avoir des qualifications seulement, on forme aussi pour que les gens ouvrent, nos produits ouvrent le marché du travail. Alors, est-ce que l'environnement est propice à la formation ? Pourquoi je pose la question ? Puisque dans votre ouvrage intitulé « La gouvernance universitaire, une expérience africaine », vous affirmez, dans votre chapitre 2, « Autonomie et franchise universitaire », vous citez cette affirmation de l'OCDE. Il n'est plus opportun désormais que les pouvoirs publics gèrent directement ce secteur. Alors, il est bon de préciser, professeur Abdou Salamsal, cet environnement avec ses mots clés que sont, entre autres, anticipation, flexibilité, célérité, réédition, un environnement complexe. Dites-vous, en quoi ? Oui, parce que les choses vont vite. Les choses vont vite. Moi, j'ai été formé dans les années 80 à l'Université de Dakar. Je n'ai pas vu d'ordinateur. Aujourd'hui, il n'est pas possible de former, y compris en littérature, sans utiliser ce medium. Les choses vont très, très vite. Et les universités sont liées de façon au niveau international. de sorte que les savoirs créés dans une partie du monde se diffusent très, très rapidement. Et nous n'avons pas le temps d'attendre les lenteurs des États pour réagir et pour nous adapter à cela. Il faut qu'on puisse anticiper l'ensemble des phénomènes. C'est la raison pour laquelle on a doté les universités d'un environnement spécial qui est l'environnement des franchises universitaires et de l'autonomie. Franchises universitaires parce que l'université a pour mission de se fixer des standards très élevés et toujours de déconstruire ces standards pour les améliorer. Donc, il n'y a rien de figé. Tout est dynamique. Il faut, dans ce cadre-là, permettre aux gens la transgression tant que la transgression est raisonnée. Donc, l'université en elle-même porte les germes de sa subversivité. Donc, nous devons accompagner ce processus. L'accompagner, ça veut dire accorder une certaine liberté aux dirigeants qui sont en rapport avec la communauté mondiale mais aussi diversifier les ressources de financement. Jusqu'à une date récente, l'essentiel du financement venait de l'État. Alors, l'État a montré ses limites. C'est clair. Donc, Si l'État a montré ses limites, c'est parce que le constat aussi le démontre. De quoi... Que constatons-nous présentement à l'université Cheikh Antediob de Dakar ? Que constatons-nous ? Non, ça veut dire qu'il y a ce qui est... C'est ce qu'on met en information dans la communication et les résultats réels de l'université. Oui, mais le... Aujourd'hui, il faut savoir d'abord que au niveau de... au niveau de la formation, l'université a des structures de formation extrêmement solides. Des non-étudiants, quand ils vont avec leur master partout dans le monde, au bout de trois ans, ils ont la thèse. Donc, on a un niveau international qui est reconnu. Deuxièmement, dans toutes les universités du Sénégal, est-ce que vous saviez qu'il y avait un incubateur ? Parce que l'université sait que l'université doit préparer ses propres diplômés à ouvrir le marché du travail. Oui, mais c'est pas suffisant. L'incubateur en soi n'est pas suffisant. Non, il faut un alignement. Oui. Quand j'entends dire qu'on va financer pour 450 milliards de projets, mais ils ne financent pas des projets. Ils financent des idées de projets. C'est ça. Les idées de projets, c'est pas ça le projet. Les idées de projets, il faut les incuber. Faire les études de faisabilité. Voir si ça marche ou si ça marche pas. Et commencer petit à petit. C'est dans la durée qu'on transforme les choses. Sinon, les gens prendront les crédits et ne vont jamais les rembourser. Il faut qu'on soit serré. Il faut qu'on soit travailleur. Il faut qu'on ait un axe de travail et à partir de là, on travaille dans la durée. Rien ne se réalise du jour au lendemain. Au niveau de l'université de Dakar, il y a énormément de niches de talent. Mais je ne dis pas que tout est niches de talent. Je dis qu'il y a des choses à transformer. Il y a des choses à changer. Considérons un peu le problème tout récent des résidences universitaires. Oui, ça c'est... Moi, je trouve que... Moi, j'ai tout... En tant qu'érecteur, j'ai toujours refusé qu'on sature le campus... Les résidences des étudiants. Parce que si vous mettez une densité pareille, d'abord, ce n'est pas possible. 80 000 étudiants, ils ne peuvent pas tous les mettre là-bas. Les 40 000, vous ne pouvez pas les mettre là-bas. Deuxièmement, les communautés décentralisées font d'énormes efforts pour loger leur père. Mais, le ressortissant. Mais, ça n'a pas enrichi pas. Ils viennent de Socon, ils habitent entre Soconois, ce n'est pas enrichissant pour la construction du pays. Pourquoi ne pas organiser une synergie entre toutes les structures décentralisées pour créer ce qu'ils ont appelé en France la cité internationale où les étudiants venant des terroirs pourront résider et où il y aura un brassage entre tous les étudiants du Sénégal. Mais c'est que... Je vous dis tout de suite que la fondation de l'Université Dakar travaille sur ce projet. Travaille sur ce projet. Il faut que nos réponses soient endogènes, que nos réponses soient structurées et que nos réponses soient à la mesure des défis. Mais des réponses face à quelles questions, à quel type de questions, puisque ici, professeur Abdoussalam le campus social est en train de s'éloigner de sa vocation première. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons dans le campus social de l'UQAD n'est pas digne d'une université. Morts d'hommes, bagarres, des armes même, ils sont trouvés. Alors, la décision de fermeture de ce campus, est-ce que vous agrèvez-vous ? Non, non, moi je ne suis pas... D'abord, je suis très loin des choses. Le conseil restreint a pris des mesures, a préconisé des mesures. Il y a eu une discussion à l'intérieur de l'université. On semble s'achemmener vers quelque chose, mais ce qui est certain, ce qui est certain, c'est que il y a énormément de voies de fait. dans l'ouvrage, je décris bien les voies de fait, mais ce n'est pas tous les étudiants. Oui, mais c'est bien de les rappeler. C'est bien de les rappeler. Tout un petit groupe d'étudiants peut perturber tout le fonctionnement de l'université et ce n'est pas normal. Et c'est le cas. C'est le cas parce que tout simplement nous n'avons pas fait le travail qu'il fallait faire. Le travail qu'il fallait faire, quand j'ai vu que le 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 conseil restreint a préconisé l'installation d'une commission pour travailler sur le règlement intérieur des amicables. J'ai ressorti mes documents et en 2010 déjà avec l'embausement Bouboudiop on s'était accordé à réorganiser le règlement intérieur et permettre aux étudiants de franchir un palier parce que beaucoup d'étudiants veulent être des leaders mais on ne peut pas être leader si on ne connaît pas. On ne peut pas être leader si on n'est pas formé. On proposait des mesures sur comment élire les étudiants eux-mêmes par amphi ou par département et après l'élection la formation des étudiants et que ce soit un scrutin hybride et après que la transparence soit que les étudiants qui gèrent les amicables une fois qu'ils ont terminé qu'ils fassent une passation de service avec l'entité entrante mais tout ça là il faut les apprendre les règles et deuxièmement il faut qu'au niveau de l'université avant que les étudiants en arrivent vous savez j'organisais quand j'étais douan de la fac de science l'amphi de rentrée je rencontre aujourd'hui des jeunes qui me disent que c'est à cause des conseils de l'amphi de rentrée que je suis devenu ce que je suis parce que vous nous avez expliqué que tout dépendait de nous et que tout dépendait de notre quantité de travail de notre qualité de travail et qu'on peut être tout ce qu'on veut pourvu qu'on s'y engage sérieusement donc il faut donner l'information aux jeunes il faut les aider à révéler leur talent parce qu'ils en ont beaucoup maintenant quand je vois que la dernière délibération c'est des codifications transparentes je ressors les PV du conseil d'administration du coude parce que c'est le recteur qui était président du conseil d'administration du coude qui est jusqu'à présent président et c'est les mêmes mesures c'est à dire d'adosser les codifications avec les résultats au niveau pédagogique et d'associer les et dans les PV même le directeur d'alors m'avait signalé que des étudiants étaient employés au niveau du coude j'ai dit très bien il me dit mais on les paye mais ils ne travaillent pas j'ai dit il faut arrêter on ne peut pas payer quelqu'un sans qu'il travaille donc il y a des situations de rente qui se sont créées ce sont ces situations de rente qu'il faut déconstruire il est heureux que les gens aient trouvé une sortie de crise mais il est important qu'on travaille dès à présent pour déconstruire ce qu'il y a et construire quelque chose de beaucoup plus solide ça ne il y a des choses qui sont de la responsabilité de l'université il y a des choses qui sont de la responsabilité de l'état il y a des choses qui sont de la responsabilité de la société il faut que la société s'implique il ne faut pas qu'on dise que l'université est là c'est l'affaire des académiques non l'université est l'affaire de sa société mais s'il y a problème c'est qu'il y a quand même des responsables comment en est-on arrivé là ce que nous sommes en train de constater dans le campus social comment en est-on arrivé là attendez les dirigeants actuels ne sont responsables en rien mais qui est responsable c'est une affaire dans la longue durée quand moi j'étais recteur il arrivait que je reçoive les étudiants et que je leur parle le langage de la vérité et que d'or on ne parle pas le langage de la vérité c'est ça l'état le gouvernement des premiers ministres qui disent quoi qui reçoivent des étudiants au moment où on se bat pour des choses et chaque fois chaque fois qu'on a voulu ce que vous dites est grave moi mais ce que je dis je l'assume oui je dis que chaque fois qu'on a voulu faire un corps à corps avec un problème par exemple je vous donne un exemple oui tout le monde la bourse la bourse totale je dis que c'est pas possible j'essaie d'expliquer aux étudiants les étudiants me disent monsieur le directeur ne vous fatiguez pas le gouvernement donne des bourses pour des formations privées qui coûtent 2 millions 500 comment toi tu peux réagir par rapport à ça qu'est-ce que tu vas dire tu ne peux rien dire il faut que l'équité soit au niveau externe pour qu'on puisse l'appliquer au niveau interne maintenant il est de notre responsabilité oui de créer une situation d'éthique c'est pas pour rien qu'on avait convoqué le juge Kébamba pour parler de l'éthique oui parce qu'on avait conscience qu'on a un problème réel mais beaucoup de mesures qui sont préconisées nous les avions recommandées mais on va y revenir tant que le directeur du coude oui est nommé comme il est nommé c'est-à-dire sans l'approbation sans l'avis du directeur ni rien du tout oui parce que les résidences des étudiants je ne veux pas appeler campus social c'est des concepts de la base mondiale qui ne veulent rien dire les résidences des étudiants sont des outils pédagogiques la fonction de l'université outre la connaissance c'est une fonction de transit les jeunes quittent chez eux viennent dans les résidences des étudiants font leurs études réussissent leurs études et après ils ne retournent pas chez eux ils créent leur propre domicile donc c'est très très différent de tout c'est un transit social et si nous voulons le réussir il faut que nous nous mettions tous qu'on ne concentre pas tous les étudiants dans les résidences publiques qu'on crée d'autres parce que quand j'ai discuté avec les étudiants et que je leur disais l'exemple de Norwich à Norwich l'université de Norwich les chambres sont dédiées aux primo-entrants c'est-à-dire les étudiants qui viennent d'avoir le bac c'est eux qui sont prioritaires sur les chambres les étudiants me disent mais monsieur le recteur nous nous voulons bien mais sauf que où est-ce que nous allons habiter parce qu'autour de l'université la valeur locative est extrêmement élevée donc c'est pas possible donc il faut qu'on réponde et cette réponse ne peut être apportée que par la société et la société aura en maintenant comme bras armés la fondation de l'université Dakar qui va essayer de faire en sorte que les structures décentralisées mutualisent leurs ressources avec la mairie de Dakar et tout et qu'on crée un système de logement alternatif qui naturellement ne sera pas au même coût que le coût du coût ce sont les réponses collectives c'est pas une réponse uniquement au niveau de l'université mais c'est comment la société s'organise pour donner les moyens pour que les gens puissent faire le travail et il est possible de le faire parce que un recteur qui vient de partir me dit que tu ne peux pas connaître l'université Dakar tant que tu n'es pas recteur je lui dis mais pourquoi tu le dis comme ça c'est pas possible il y a nos publications il me dit les autorisations d'absence que je signe je ne pouvais pas penser que les gens ont ces automobiles et c'est aussi en lien avec la communauté mondiale je le dis oui mais ça les Sénégalais ne le savent pas les Sénégalais ne savent pas qu'il y a des talents les Sénégalais ne savent pas que les enseignements qui sont donnés ici à Dakar sont à un niveau de standard extrêmement élevé les Sénégalais ne savent pas que beaucoup d'entre nous ont des brevets avec des collègues en Europe mais le malheur c'est que les brevets sont portés par les universités européennes il faut qu'on puisse nous-mêmes porter nous-mêmes nos propres produits oui mais vous avez parlé de solutions endogènes endogènes parce que est-ce que vous remettez en cause le règlement intérieur parce qu'entre le COD et le rectorat il y a des problèmes comment comprenez-vous que le rectorat qu'on puisse prendre une décision de fermeture et le COD s'en lave les mains non non attendez 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 le recteur oui malgré tous les problèmes et le président dirige le conseil restreint oui le conseil restreint c'est une émanation de l'Assemblée de l'Université quand le conseil restreint propose une mesure mais le directeur d'écoute peut dire que moi ce que vous me demandez là moi je ne peux pas l'appliquer parce que je n'ai pas reçu je n'ai pas vu dans l'histoire de l'Université un moment où le campus a été fermé et que ce ne soit pas une décision du gouvernement et c'est logique que le directeur du coude le dise parce que le directeur du coude il ne tient pas sa position du directeur il tient sa position des forces politiques oui mais est-ce que ça ce n'est pas un problème non le problème le problème c'est quoi oui moi un des problèmes vous savez vous savez il y en a qui pensent que les élections règlent les problèmes il y en a qui pensent que les désignations règlent les problèmes moi ce que je crois c'est l'agenda de travail qui est la solution il faut que le cahier de charge soit très clair si je dis que la situation actuelle rappelez-vous en 94 la mesure qui avait été prise c'est de vider le campus oui et après d'établir des règles drastiques pour les étudiants de contrôle du clan d'otages de c'était pas possible de tenir dans ça oui après oui les directeurs successifs ont organisé une co-gestion avec les étudiants il n'est pas acceptable que ce soit les étudiants qui soient la cheville ouvrière des codifications des chambres il ne faut pas créer des situations de rente j'ai bien de vous citer un exemple où d'une assemblée de conseils d'administration du coude les PV existaient où le directeur a dit j'emploie des étudiants j'ai dit c'est très bien c'est ce que je souhaite il me dit que sauf que il ne travaille pas je les paye je dis c'est pas possible celui qui ne travaille pas on ne peut pas le payer il ne faut pas créer des situations de rente je ne peux pas comprendre que pour diriger seulement une amicale nous quand on était étudiant ce n'était pas les amicales la force c'était notre propre association notre propre syndicat qui était la force qu'on prenne des machettes pour cela donc il y a des choses qu'on ne dit pas il y a des situations qui ne sont pas acceptables qu'il faut déconstruire au plus rapidement mais il ne faut pas agir sur un seul levier il faut agir sur plusieurs leviers aussi bien l'information de ce que c'est l'université ce que sont les défis et dans l'ouvrage d'ailleurs que vous citez je propose un bureau d'information parce que les élèves du secondaire ne sont pas informés de ce qu'est l'université avant qu'ils n'arrivent avant qu'ils n'arrivent pour qu'ils dans leurs imaginaires qu'ils se disent voilà ce que je veux devenir ce qui m'attend un système un bureau d'accueil un bureau d'orientation un bureau de réorientation parce qu'aujourd'hui avec la réforme LMD les étudiants peuvent s'engager dans un système et au bout d'un semestre se rendre compte qu'ils ont fait totalement fausse route et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et qu'on puisse les réorienter un bureau d'insertion parce qu'aujourd'hui nous sommes mesurés à l'aune de notre capacité à insérer dans le marché du travail et un bureau d'ouverture mais j'ai dit déjà on a créé un incubateur des universités il faut que le gouvernement aligne les politiques on ne peut pas financer des idées de projets et penser qu'on va s'en sortir oui alors Abdous Salam salle invité d'objection vous avez parlé de cette rencontre qui a donné des mesures des résultats des mesures en 7 points c'est à dire lors de la rencontre entre le conseil d'administration du coude le recteur et les étudiants qui étaient représentés en conseil restreint il est ressorti des discussions d'importants accords en 7 points d'abord les parties ont convenu de la mise en place d'une plateforme numérique pour la codification avec des critères essentiels basés sur l'excellence et le mérite deuxième point les étudiants s'engagent à accompagner le coude dans le processus d'assainissement du campus social à identifier et expulser toute personne n'ayant pas le statut d'étudiant de l'UQAD troisième point les étudiants s'engagent à combattre toute forme de violence de port ou de possession d'armes au sein de l'espace universitaire et le cas échéant à terminer le processus de renouvellement des bureaux des amicales dans la paix alors quatrième point les étudiants s'engagent à ne pas céder une chambre à une personne n'ayant pas le statut d'étudiant de l'UQAD ni à héberger sous peine de sanctions disciplinaires et aussi sous peine d'exclusion du campus social les étudiants s'engagent également à accompagner le QUD dans la mise en place d'un système d'identification et de contrôle au niveau des accès et des résidences universitaires en compte partie le recteur s'engage à soumettre au conseil restreint de l'assemblée de l'université la demande des étudiants relative à la levée de la suspension des amicales d'étudiants mais également la poursuite du processus de renouvellement des bureaux des amicales voilà résumé les points qui sont sortis de ce conseil restreint pensez-vous qu'aujourd'hui ces mesures qui ont été arrêtées sont capables de résoudre la situation cette crise naturellement si c'est les parties prenantes s'accordent à faire ça mais je dis que c'est une bonne base pour aller vers la solution c'est une bonne base pour aller vers la solution parce que si vous prenez la première mesure la première mesure reprend sous d'autres forme une délibération qui date de 2010 c'est-à-dire il n'y a pas de travail mais justement il faut dire les choses telles qu'elles sont pourquoi ? on prend les mêmes solutions depuis très longtemps si je vous dis ça n'a pas été appliqué mais sauf que ici il y a ils disent que basé sur l'excellent mais ça veut dire qu'il y a une implication des établissements je vous dis quand vous ne travaillez pas vous reculez quand on prend des orientations c'est très très difficile mais il faut se donner les moyens de les réussir de les appliquer de les appliquer mais il était plus facile pour les directeurs successifs du COUD de s'entendre avec les étudiants et de distribuer les chambres comme ça et qu'il y ait des raquettes après c'est pas le problème je dis si les conseils restreints demandent la suspension des amicales le conseil restreint ne le fait pas de guetter de coeur parce que le conseil restreint a comme partenaire les étudiants mais s'ils ne comprennent plus ce qui se passe s'ils ne comprennent parce que et c'est le cas il me semble il me semble que les choses se sont empirées mais à quel moment ? non c'est vrai que je vous dis que c'est une c'est une déviance dans la longue durée on a beau même moi quand j'étais aux affaires avec l'expérience syndicale que j'avais et tout on a beau essayer avec l'ombudsman de corriger les choses je vous donne un autre exemple c'est la police universitaire vous savez que la police universitaire non seulement on en a délibéré à l'assemblée de l'université on a demandé qu'on puisse avoir une police universitaire parce qu'il faut défendre les franchises le gouvernement a accepté dans les directives des conseils interministériels pour préparer la rentrée nos propositions mieux ça n'a jamais été créé l'université n'a jamais été accompagné pour cela troisièmement même la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur a recommandé des police universitaire bien est mise en place ça ne sert à rien de réfléchir de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le monde de le proposer et que ce ne soit pas appliqué pour que ce soit appliqué il faut une volonté politique forte mais malgré cela l'université est-ce que vous savez que l'université de Dakar partout dans la partie pédagogique c'est sous vidéo surveillance et que il y a l'embryon de police universitaire qui est déjà mis en place avec les moyens propres de l'université pour dire que il y a un travail à faire il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que l'enseignement supérieur qu'on s'en donne les moyens et on va bénéficier des fruits de l'enseignement supérieur mais pourtant et pourtant professeur que sont devenues ces réformes ces nombreuses réformes successives que sont-elles devenues mais il faut il y a un gros problème là assez souvent je ne suis pas d'accord avec Boubou Diop qui est mon patron il dit c'est que on ne peut pas faire des réformes sans évaluer ce qu'on fait même si on a une bonne orientation à raison même si on a une bonne orientation il faut évaluer moi quand j'étais directeur il y avait une assemblée de l'université d'évaluation de l'université tout le monde rencontre et les powerpoints sont immédiatement mis sur le web et tout le monde travaillait à cela parce qu'il savait que si on fixe les orientations on les contrôle et on les vérifie et on voit depuis que je suis parti malheureusement ça n'existe plus dès qu'ils l'ont enlevé j'ai dit qu'on va plus travailler parce qu'il n'y a plus de tension il faut une tension il faut définir des objectifs les mettre en oeuvre les évaluer il n'est pas dit que la stratégie de mise en oeuvre elle est la plus efficiente en mettant en oeuvre tu évalues aussi qu'est-ce que tu mets en oeuvre et est-ce qu'il y a des choses où on peut améliorer il y a des choses où on peut s'en penser est-ce qu'on peut aller plus vite parce que j'ai dit encore une fois nous nous fixons nous-mêmes nos standards et toujours nous travaillons pour les améliorer est-ce que vous avez les moyens d'y arriver les moyens encore une fois parce que vous avez été recteur vous comme d'autres vous ont précédé avec celui qui est là vous avez les mêmes problèmes vous n'arrivez pas à émerger parce que la situation est telle qu'elle est aussi non attendez j'ai compris oui même à moins un consent il est possible de faire autrement si on fait les conférences budgétaires oui les conférences budgétaires permettent de hiérarchiser les besoins et de traiter les besoins en fonction de leur prégnance l'université de Dakar a compris comme toutes les universités d'ailleurs je le propose dans le livre nous proposons quatre sources de financement oui la première source c'est l'état il faut qu'on arrive à convaincre l'état à chaque année d'augmenter le budget et d'en donner les raisons la deuxième source c'est l'université elle-même qui aussi produit qui aussi produit de l'argent oui qui aussi capte des ressources oui mais beaucoup d'argent aussi là on ne le dit pas souvent mais là aussi est-ce qu'il n'y a pas un problème de transparence je vous donne un exemple oui le dernier budget que j'avais voté en 2010 était de 25 milliards les 5 milliards proposés de l'université parce que les fonds que j'avais trouvé dans les tiroirs on les a mis de façon transparente dans le budget ça a été un processus ça a été un combat interne deuxièmement c'est la société et les partenaires techniques et financiers la société c'est la raison pour laquelle nous avons créé la fondation Ucard la fondation Ucard si nous avons depuis la création de l'université formé plus de 100 000 personnes diplômées si on a 10% de ces 100 000 qui donnent 100 000 francs par an à l'université dans la fondation on a 1 milliard chaque année avec 1 milliard il est possible de faire des choses chaque année je dis mais est-ce que vous savez que l'université de Dakar est un grand propriétaire terrien est-ce que il est logique au 21ème siècle qu'on donne à un enseignant fut-il le plus brillant plus de 1000 mètres carrés à fin de résidence à lui tout seul au moment où il n'y a pas de terre mais voilà le problème non c'est à dire que c'est doucement doucement qu'on apprend moi en tant que secrétaire général du SAES j'avais signé avec le gouvernement l'inaliénabilité des terres de l'université je suis allé dans l'état au Japon je crois que c'est à l'université de Osaka je venais on me dit malheureusement vous arrivez à un moment où on a vendu tout le campus et nous sommes en train de déménager dans notre nouveau campus avec l'argent qu'on a produit et qu'on a gagné on libère la ville on crée là-bas un campus avec l'ensemble des facilités donc il faut nous naturellement en signant l'autre accord j'avais pas compris qu'il était possible de rentabiliser mais c'était pas une mauvaise chose parce qu'il fallait pas il fallait préserver le campus maintenant il est possible est-ce que vous savez que derrière l'Assemblée nationale en pleine ville nous avons des terres en friche qui sont pas rentabilisées donc l'université à cause de son régime financier peut laisser ça à la fondation et la fondation construit par le crowdfunding ou même par un environnement bancaire je vais revenir sur l'environnement bancaire et rentabilise pour qu'il y ait des ressources pour l'université quand je suis allé à Penn State University la moitié de la ville appartient à l'université et quatrième source c'est l'environnement bancaire Bayoumar si au Sénégal on n'a pas nos propres banques pour nous accompagner dans le développement que nous voulons nous n'aurons pas de développement une banque étrangère n'appuiera pas le développement de l'Afrique il faut qu'on crée nos propres structures l'environnement bancaire nous on l'a testé on a comme on avait des ressources propres pas des ressources étatiques qui se consolidaient d'année en année on a dit car cela n'est tienne on prend un crédit on réalise des choses c'était le cas à l'ESP où on a terminé un bâtiment et on a renouvelé tous les équipements scientifiques pour 1 milliard 400 millions et l'ESP les a payé sans difficulté avec la fonction de service l'IFAS le bâtiment que vous voyez à côté de la route de Wacame mais c'est totalement financé par des crédits un premier crédit pour construire la structure et un second crédit qui a été fait pour élargir le bâtiment parce que vous avez de la garantie attendez je vais vous raconter une histoire une banque de la place occidentale quand je voulais faire le bâtiment de l'IFAS ils nous ont demandé le titre foncier de l'université comme garantie vous vous rendez compte le titre foncier je m'excuse de dire que c'est Ecobank qui nous a suivis à partir de notre plan d'affaires et qui a financé et qui a été remboursé totalement il ne faut pas se tromper les banques occidentales accompagnent l'économie de leur pays d'origine il faut qu'on crée notre propre banque et dans le livre vous en avez parlé je propose même qu'on crée notre propre banque éducative mais pourquoi pas maintenant que vous avez les ressources le problème qui se pose non seulement les ressources mais on l'a ingénierisé on pense que ça devrait être possible des enseignants même à l'intérieur parce que ça a été une recommandation des exercices de l'éducation et de la formation me relance pour qu'on travaille là dessus mais la banque éducative aussi non seulement aide les travailleurs de l'éducation mais donne un système de crédit aux étudiants et tant qu'on ne mettra pas au Sénégal beaucoup de nos étudiants échouent à cause de conditions modestes ils vont ailleurs ils réussissent 75 000 francs par an c'est ridicule il faut qu'on mette en place un dispositif de crédit qu'on peut dans un premier temps comme dans les pays européens ou du nord même en Chine j'ai appris et j'ai été surpris j'ai appris et j'ai été surpris qu'en Chine aussi ils faisaient des crédits aux étudiants mais oui tout le monde donc il faut il faut qu'on injecte énormément d'argent au niveau de l'enseignement supérieur qu'on améliore la qualité de vie des étudiants et qu'on soit très exigeant parce que les défis sont nombreux mais vous avez dit autonomie est franchise universitaire le est conjonction de coordination qui unit deux termes de même nature deux termes indissociables mais ici la problématique de l'autonomie oui est-ce qu'aujourd'hui l'université a un problème et où est-ce que l'autonomie devient aujourd'hui le défi à relever on a fait beaucoup de rencontres au niveau international sur l'économie l'OCDE a appelé une grille d'évaluation de l'autonomie et j'ai exploré cette grille dans le livre pour dire notre niveau d'autonomie naturellement nous n'avons pas quand il n'y a pas suffisamment de ressources pour ne pas être autonome par exemple ce que vous avez décliné comme ressource et quand même constitue une base non elle est même élargie il m'est revenu que le dernier budget qui avait été voté était de 45 milliards oui mais ça peut être aussi hauteuil de développement non je vous dis qu'il y a des choses magnifiques mais qui ne sont pas connues oui mais justement et c'est pour cela c'est pour cela que il faut saluer d'abord je vous félicite mais je vous suggère oui non de mieux faire connaître évidemment l'université et ses produits pour que chaque fois qu'il y a quelque chose qui inibit le rayonnement de l'université à côté qu'on voit qu'il y a des efforts énormes qui sont faits on va prolonger la discussion avec notre pôle développement de la radio au sortir de cette émission mais aujourd'hui le problème il est réel c'est un défi d'autonomie parce que tout ce que vous avez décliné comme ressources si l'université Cheikh Antadiop de Dakar profitait de ces ressources là mais pourquoi ne pas justement arriver à l'autonomie et repenser le modèle d'éducation non non on y travaille ça se réalise pas du jour au lendemain ça se réalise dans la durée je vous ai dit que déjà deux projets je vous ai dit que la fondation U4 là il faut saluer vraiment il y a des personnalités des anciens diplômés de l'U4 qui dirigent la fondation Mme Fall et Sokna Ndiaye qui font des efforts énormes que la communauté doit savoir pour que l'université bouge si nous arrivons à mobiliser nos diplômés et encore que malgré les conditions difficiles le sentiment d'appartenance est extrêmement important au niveau des diplômés de l'U4 donc il faut qu'on travaille sur ça il faut qu'on croit en nous-mêmes toutes les réformes que vous avez vues au niveau de l'université Dakar rien n'a été dicté par le gouvernement tout a été décidé intra-muros et on s'est battu pour le faire avec nos propres ressources mais vous n'avez pas réussi si pour beaucoup oui pour beaucoup mais pour beaucoup on a transformé les choses pour beaucoup on a transformé les choses mais je vais vous dire une chose oui quand j'arrivais à l'université Dakar on était disons 20 000 étudiants quand j'ai dirigé l'université Dakar au début avant que je ne sorte on était à 60 000 étudiants et aujourd'hui aujourd'hui ils sont à 80 000 en formation initiale et 20 000 en formation à distance et en formation payante quand les américains m'ont dit mais moi je ne comprends pas quelles sont les difficultés j'ai dit est-ce que vos institutions peuvent supporter une augmentation de vos étudiants du simple au triple en peu de temps à moyen constant je me dis non ça c'est pas possible je dis c'est ce que nous vivons et nous essayons de nous battre et nous essayons de nous battre en ouvrant les clous en cherchant à diversifier les financements c'est pas pour rien qu'on a l'expérience de pouvoir préconiser des choses et nous sommes très contents de constater que dans la sous-région les gens essaient de mettre ça en oeuvre j'ai été surpris et content à la fois de trouver qu'au Burkina Faso ils avancent non ils prêtent de l'argent aux étudiants ils avancent et ils combinent les bourses et les crédits il faut qu'on puisse avancer les autres avancent les autres avancent il faut qu'on puisse regarder il faut qu'on puisse regarder quel est l'environnement qu'est-ce qu'il est possible de faire mais qu'est-ce qui plombe aujourd'hui le développement de l'université je vous ai dit que si vous voulez avoir une idée de ce qui fonde l'université c'est des enseignants de talent et des étudiants de talent mais qu'est-ce qui plombe attendez énormément de ressources financières et une gestion flexible et redevable sur les trois paramètres regardez est-ce que vous avez les professeurs les plus qualifiés possible est-ce que vous les requalifiés en permanence par la recherche est-ce que vous les éprouvez au Sénégal on a la chance d'avoir le système des voyages d'études qui permet une requalification des collègues et qui nous permet de garder le contact avec la communauté internationale y compris aujourd'hui avec les technologies les étudiants de talent comment s'organisent il faut qu'on redéfinisse quelle est la vocation de l'université de Dakar mais maintenant l'université de Dakar ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a la masse critique et on l'a prouvé au niveau de la recherche pour avoir des recherches de pointe parce que et assurer le transfert de la science vers le marché avec c'est pour cela que nous étions de mettre en place un centre de mesure pour être au standard et permet alimenter tout l'écosystème de l'enseignement supérieur pas seulement du Sénégal mais de la sous-région beaucoup de thèses je viens de voir et je le félicite le professeur Cassé et le doyen-cadre de la FASEC qui ont été distingués au Congo pour avoir formé des docteurs au Congo mais vous vous avez nous avons que 7 écoles doctorales 7 écoles doctorales parce qu'on a réorganisé le dispositif de recherche mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec tout ce que vous déclinez comme acquis avec 7 écoles doctorales par rapport à la puissance de l'UQAD est-ce que vous pensez que oui il n'y a pas de problème à ce niveau dans les 7 écoles doctorales vous avez une formation doctorale oui chaque école doctorale produit a énormément de formation doctorale parce qu'au niveau international en fait l'université Dakar s'est inspiré des conclusions de la conférence mondiale sur l'enseignement supérieur pour mettre en place son système de fonctionnement et au niveau international on nous recommande la transdisciplinarité et quand on a été recteur on a dit nous ne pouvons plus avoir une recherche éparpillée comme ça il faut qu'on ait un système institutionnel structuré où le prof c'est vrai qu'il est le prof mais qu'il ne décide pas de tout et qu'on puisse avancer et c'est pour cela que même nos écoles doctorales je vous dis que la plupart des universités américaines où on a présenté le système se sont dit mais il faut qu'on s'oriente vers ce modèle là parce qu'on a essayé de mettre en place la transdisciplinarité on l'a eu que dans une seule école doctorale qui est l'eau et la qualité de l'eau et dans les autres écoles doctorales c'est des écoles doctorales pluridisciplinaires mais mon épouse qui est membre de de l'équipe d'une école doctorale me dit que les écoles doctorales commencent à avoir des difficultés de ressources pour fonctionner il faut qu'on libère les ressources de ces écoles doctorales et que les écoles doctorales continuent à chercher vous savez c'est que l'enseignement c'est des ressources est-ce que vous saviez au niveau de l'univers d'Acar il y a des collègues qui gagnent pour pas moins de 2 milliards de fonds compétitifs au niveau du monde magnifique mais ce sont ces choses là il faut que et ces 2 milliards là vont profiter à l'université à la recherche c'est à la recherche c'est dédié à la recherche l'université en prend 5 à 10% et moi je prenais les 5 à 10% pour financer les structures qui n'ont pas de financement au niveau international donc il y a énormément de ressources mais les ressources des niches non ils ne suffisent pas quand vous avez j'ai essayé de travailler avec les universités américaines oui c'était pour profiter de leur argent non ils n'ont même pas eux-mêmes suffisamment d'argent pour financer leurs neurones donc il faut compter sur soi il faut compter sur nos stratégies propres et il est possible d'y arriver et c'est ce qu'on a montré à Dakar que si on est décidé si on est sérieux si on est travailleur on peut faire bouger les lignes mais c'est pas c'est pas facile c'est pas facile c'est un combat continu chaque fois que les cérémonies de sortie des masters se font il faut qu'on puisse inviter tout le monde et moi la dernière fond idée que j'avais avant de partir c'était une cérémonie pour remettre les diplômes les thés les diplômes des thésards de la thèse unique parce qu'ils sont plus de 300 à avoir leurs thèses dans les différentes disciplines et ça donnerait une image de l'université c'est pour cela qu'on faisait la cérémonie de remise des diplômes des sacrés etc il y a énormément de résultats que les gens ont mais malheureusement les perturbations d'une poignée insignifiante de gens qu'on doit traiter d'ailleurs qu'on doit traiter sérieusement et avec rigueur doivent permettre à l'université de réelle aujourd'hui est-ce que cette crise dont vous faites à l'égion est-ce que cela ne devient pas aujourd'hui une opportunité aujourd'hui pour justement refonder totalement le système éducatif non seulement il faut changer non seulement il faut changer en profondeur parce qu'on ne peut pas comprendre et c'est une opportunité chaque crise est une opportunité chaque crise est une opportunité c'est pour cela que l'accord qu'ils ont eu avec le recteur et le directeur du coude est une bonne base de travail mais il faut qu'on continue le conseil le conseil restreint a décidé de la mise en place d'une commission pour avancer et je peux vous dire que nous sommes déjà à la tâche pour cette commission nous travaillons pour leur donner les produits que la commission devra étudier parce que tout simplement ces documents existaient et on les a exhumés et on va regarder et on va travailler avec le recteur pour que tout simplement la commission ait les outils maintenant avec Bouba Diop la question qu'on s'est posée va être réglée parce qu'on s'est demandé comment impliquer les étudiants si les états américains sont suspendus aujourd'hui je crois qu'ils vont lever la mesure et on pourra travailler avec les amicales mais il faut travailler de façon ouverte il faut mettre les propositions sur le site web de l'université que tout étudiant tout sénégalais qui veut amender quelque chose puisse amender parce que c'est une co-construction nous devons élever les standards également dans la transparence est-ce que finalement tout n'est pas question de gouvernance tout est question de gouvernance et de redevabilité et si vous lisez le livre je dis dans le livre que la gestion de l'université n'incombe pas seulement aux académiques la gestion de l'université doit être ouverte à la société c'est la raison pour laquelle quand on a créé la fondation Ucard l'essentiel des membres du conseil de fondation ne sont pas des académiques il faut que la société s'implique dans la gestion de l'université mais aussi il faut qu'on ait un environnement où c'est les franchises et l'autonomie mais et avec à côté un système de financement où on explore les quatre axes mais surtout qu'on puisse optimiser les ressources captées par les conférences budgétaires ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas traité par le budget n'est pas traité ce qui n'est pas traité par le budget est traité sous forme de projet qu'on présente à des partenaires et qu'on utilise l'environnement bancaire mais surtout qu'on puisse être redevable c'est-à-dire qu'on rende compte qu'on rende compte du flux de transit interne qu'on rende compte du taux de placement des étudiants qu'on rende compte de notre capacité à ouvrir le marché si on a des structures qui ont été créées et après il faut qu'on travaille avec la coopération la coopération veut dire pas seulement quand on dit coopération tout le monde pense coopération internationale la coopération c'est d'abord la coopération nationale est-ce que vous saviez que l'université Dakar a un champ à Nyanghène est-ce que vous savez qu'à Sokone on nous avait proposé des champs à Sokone j'ai dit que c'est trop loin je ne peux pas m'engager à venir mais chaque année c'est dans le Sénégal chaque année il fallait laisser une sphère à l'université du Saint-Salom pour apprendre Sokone le problème c'est que chaque année nos étudiants se rendaient à Sokone chaque année nos étudiants faisaient des camps citoyens à Sokone reboisés menaient une campagne sanitaire alphabétisés initiés à l'informatique c'est à Sokone qu'on a vu parce que vous y avez des terres un jeune de 10 ans au bout de 15 jours maîtrisé l'outil informatique au point de pouvoir l'enseigner qu'est-ce qu'il a fait justement cela c'est l'ouverture de l'université à la société c'est l'université c'était dans le cadre des camps citoyens l'université a vulgarisé trois savoirs le savoir de façon globale savoir faire savoir être comme les mathématiciens le disent on n'a pas besoin de preuves l'essentiel c'est qu'on s'accorde avec nous-mêmes et qu'on ne peut plus pas nous dédire parce que si tu ne peux pas dire argumenter pour un non à l'objection c'est que ce qu'on dit tient la route le savoir faire qu'on fait de plus en plus parce que nous avons besoin d'outils qu'on développe de plus en plus la plupart des masters sont des masters fléchés et le savoir être vous savez j'ai consacré tout un paragraphe tout un chapitre aux valeurs dans le livre ce qui est le plus important dans la vie c'est les valeurs qu'on a le jeune américain dans son imaginaire il pense qu'il peut faire ça 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 et changer le monde oui le jeune étudiant sénégalais se dit bon mon oncle où est-ce que je peux le trouver pour qu'il puisse m'aider les deux postures ne sont pas les mêmes du tout il faut qu'on aide nos étudiants à développer leur imaginaire et nos étudiants qu'on a mené dans les camps citoyens je suis parfaitement content de savoir que beaucoup la plupart d'entre eux ont réussi leurs études mais surtout se sont bien insérés dans la vie et se sentent concernés vous savez l'action la plus importante au niveau de la grande mur à verte c'est le fait des étudiants de Dakar donc il faut qu'on engage nos étudiants dans la construction et dans les réponses de nos défis et ça c'est notre responsabilité et je peux dire que le recteur Tchoub a fait beaucoup d'efforts dans cette direction et qu'on a des camps à Huit du Tchongoli avec le CNRS et l'UMI et le recteur Mbaï va dans ce sillage parce que tous les deux sont convaincus qu'il faut qu'on engage davantage l'université dans la construction des réponses nous avons commencé par parler des difficultés nous avons également parlé des réformes nous avons parlé ou esquissé des solutions de sortie de crise mais aujourd'hui Abdoussala Moussal il est bon de revenir sur l'université Cheikh Antadiop en termes de leadership aujourd'hui vous avez commencé à nous parler des acquis de cette université qui est une université pôle quand je dis pôle qui est une université leader dans la sous-région ou bien même dans l'espace francophone alors si nous vous posons la question c'est pour revenir sur l'identité de cette force là sur quoi repose la force qui est dévolue à l'université Cheikh Antadiop de Dakar si vous prenez le potentiel scientifique de l'université est-ce que vous savez que pour développer l'aquaculture au Sénégal nous avons créé une formation aquacole avec une écloserie et tout mieux dans le centre de mesure il y aura un laboratoire pour les parasites des poissons pour vous dire que cette niche seulement et vous donner une petite idée de cela montre le potentiel qu'il y a au niveau de l'université qui n'est pas suffisamment utilisé il faut qu'on puisse mieux communiquer et sous ce rapport il faut saluer la création de la radio campus mais il faut qu'on aille au-delà de la radio campus il faut que les universitaires sachent qu'on ne les connaît pas beaucoup de nos talents si vous les rencontrez dans la rue vous vouliez leur donner de la charité alors que c'est des gens extrêmement compétents il faut que les gens aillent vers la société j'ai envoyé un de mes étudiants maintenant il est le chef du département de chimie aux Etats-Unis le prof m'a dit il faut me donner la permission parce que nous allons dans les autres ordres d'enseignement pour attirer les enfants vers la science il faut que les universitaires sortent du campus il faut que les universitaires aillent vers la société les gens se confondent être politique et s'impliquer en politique nous tous nous sommes politiques nos actions sont politiques mais on peut ne pas être d'un bord politique il faut que les collègues aillent dans les autres ordres d'enseignement il faut les collègues mettre à la disposition leur connaissance mais je vous dis que le potentiel scientifique qu'on a maintenant l'environnement scientifique est à construire l'environnement des équipements il faut renforcer les équipements lourds parce que sinon c'est nous qui sommes promus au niveau du CAMES et il n'y a pas il faut que l'environnement de l'université puisse servir à l'université et qu'on ouvre et qu'on rende compte de ce que nous faisons des résultats que nous obtenons et des difficultés que nous obtenons que nous avons oui on va pas justement terminer sans parler d'une problématique aussi de l'heure c'est l'emploi des jeunes la jeunesse aujourd'hui elle est confrontée à des problèmes des problèmes multiples des problèmes majeurs Abdoussalam Salle la proposition du chef de l'état avec les 450 milliards injectés pour justement résoudre la problématique de l'emploi vous inspire quoi finalement c'est la dernière question si ça va être utilisé comme on a utilisé l'argent avant les élections en donnant un tour de bras à des porteurs d'idées de projets c'est même pas des projets c'est des idées de projets à ces porteurs l'argent ça ne servira à rien du tout par contre il faut savoir que dans toutes les universités il y a des incubateurs mieux avec les assistes de l'éducation et de la formation on a proposé que dans toutes les structures de formation professionnelle qu'il y ait des incubateurs qu'on puisse incuber les idées faire les études de faisabilité et il faut qu'on se résolve à dire que la vocation de notre pays c'est l'industrialisation il faut qu'on industrialise le pays il faut que toute la chaîne de valeur de transformation des produits agricoles soit maîtrisée et à partir de ça on créera beaucoup d'emplois mais il faut une synergie entre l'académique l'état le secteur privé et en Afrique la société civile pour avancer tant qu'on n'aura pas créé suffisamment de un secteur privé fort qui parle avec nous le même langage attention il y a un secteur privé qui est d'origine arabophone qui est issu des Dara qui a pu faire des affaires et qui a réussi il faut qu'on travaille avec tout ce monde là pour créer un pôle fort de développement on pourra au bout du terme y arriver mais si on se poudre ça ne servira à rien personne ne remboursera parce qu'on a financé des idées de projet on n'a pas financé des projets et vous avez bien dit il s'agit là du défi du défi à relever pour l'avenir et justement vous coller à la vocation dévolue à l'université et cette vocation elle est d'abord une vocation d'enseigner à tous de garantir une coexistence pacifique et de respecter le pluralisme des idées ça a été encore une fois un plaisir de vous accueillir à cette émission il s'agissait d'Abdou Salam Sal Abdou Salam Sal est professeur des universités ancien recteur de l'université tchèque Anta Diop de Dakar mais il est ancien président des assistes nationales de l'éducation et la formation merci Abdou Salam Sal merci Baha Omar et je salue les éditeurs de Sud et je souhaite qu'on aille le plus loin possible parce qu'au niveau de l'université il y a énormément de compétences malheureusement qui ne sont pas connues excellente suite de programme rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité également un grand bravo à notre équipe digitale à sa tête Aline Badra Sossé et Papadio c'est le duo de Choc au revoir et à dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada